... ... ... de la République démocratique du Congo, ainsi que la rentrée scolaire, tels sont les sujets qui ont constitué l'essentiel des journaux parus ces lundis. Ex-filtration rwandaise déguisée au Nord Kivu, peut-on lire au bas de la une du journal Africa News. L'étrie hebdo fait remarquer que les Rwandais perfectionnent son arme de prédilection, le mensonge. Alors que les départs de ces forces déployées à l'air des Congo à l'insu des autorités de Kinshasa soulèvent des questions qu'Igali a entrepris de faire croire qu'il s'agit des forces régulièrement à entrer en air des Congo à la faveur de l'opération Oummo Jawetu, à la suite des accords signés avec le gouvernement RD congolais. Vive protestation des autorités de Kinshasa. Le palmarès revient à la charge avec la visite des chefs religieux RD congolais à New York. Les quotidiens brandis en sa manchette des chefs religieux de la RDC aujourd'hui à la Maison Blanche. Les confrères des poursuivres qui est la vague soulevée par les hommes des dieux à l'ONU a poussé les congrès américains et la Maison Blanche à accorder une oreille attentive au dossier RDC. Dans leur jibessière, les chefs religieux ont amené les films des atrocités rwandaises sur les sols congolais. Les temps se révèlent propices pour mobiliser la communauté internationale. Intéressons-nous cette fois-ci à Forum des As qui, dans son édito, déplorent les niveaux de la qualité de l'enseignement en RDC. Sur un ton interpellateur, le journal renseigne que c'est donc la rentrée, celle des Bleu Blanc, nos enfants, l'avenir du pays. Au-delà des sans-péternels, mais légitimes plaintes sur les difficultés à faire étudier nos membres, un autre souci, celui-ci, est autrement plus prégnant parce qu'il transcende les matériels. Il s'agit de la qualité de l'enseignement. Pas besoin d'être particulièrement doué en sciences de l'éducation pour constater que l'école congolaise est malade. Sur ces entrées faites, la prospérité affiche tous les enfants à l'école aujourd'hui. Maker Mwangu met en garde les chefs d'établissement. La consœur note que pour le ministre, le 3 septembre 2012, les parents doivent envoyer leurs enfants à l'école, même si les chefs d'établissement refusent de les accueillir pour non-payement des frais scolaires, allusion faite notamment à la compte. Ainsi, la question qui reste sans réponse, c'est celle de savoir comment un parent isolé pourrait contraindre l'établissement à accepter son enfant, même sans avoir versé un seul rang. On termine notre lecture du journaux avec la référence plus qui nous apprend que pour son autonomie en télécommunication, la RDCongo veut se doter de son propre satellite. Les tabloïdes estiment qu'avec Maquette à l'appui, le vice-président de China Greenwald Industries Corporation et chef de la délégation chinoise a révélé avoir expliqué en pléman au Premier ministre que le déploiement du satellite Congo-Sat va couvrir l'ensemble du territoire de la RDC qui est très immense et fournira rapidement les services non seulement des communications mais aussi des radios, des télévisions et également des services à valeur ajoutée. Monsieur Zhang Xiandong pense qu'avec un tel satellite, le Congo va connaître un nouvel essor dans tous les aspects socio-économiques. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada